Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission de reprise du samedi 29 juillet 2023. Donc je vais essayer de ne pas trop forcer sur ma voix aujourd'hui, puisque hier encore, pour ceux qui ont vu le trade sur Twitter, j'étais sur la table d'opération et dans des conditions pas fofolles. Donc c'est une petite émission de reprise en détente aujourd'hui. J'essaie de faire ça à mon rythme, de faire un minimum de montage comme d'habitude. Et on va décortiquer donc un peu ce qui est en train de se dérouler au niveau du marché crypto. Mais surtout, je n'ai pas eu énormément d'informations de mon côté depuis 7 à 10 jours. Donc je vais vous faire une revue qui sera essentiellement basée sur ce que j'ai sous les yeux, c'est-à-dire un peu d'analyse technique, de rétrospective de là où nous en sommes, par rapport au cycle en cours, et de voir si l'adoption recule, stagne, avance, avec une métrique qui, pour l'instant, me semble plutôt encourageante. 29 300 dollars, donc ce samedi 29 juillet à 10h que j'enregistre l'émission. 1 872 pour Ether, on a une map qui est plutôt à l'équilibre pour l'instant, et qui n'arrive toujours pas à passer les fameux 31 000, 32 000 du côté du Bitcoin. 5% 32 pour Shiba Inu, plus 3 pour Iniswap, on recule de 3% pour The Open Network, tandis qu'en bas du tableau de ce top 25, nous avons toujours Filecoin et Internet ICP, Internet Computer, 24 et 25ème place. Du côté du 4 heures, eh bien malgré le fait qu'on n'ait pas fait d'émission depuis une dizaine de jours, j'ai envie de dire le cours et le Bitcoin est en train de nous attendre, puisqu'effectivement on n'a toujours pas pris de direction entre 29 et quasi 32. Donc pour l'instant, un statu quo cet été un peu comme on l'attendait précédemment. J'avais toujours le doute, puisque quand ça a commencé à pump ici, il y avait pas mal de gros comptes, que ce soit EN ou US, qui pensaient qu'on pouvait aller chercher 40, 45 000, etc. Personnellement, j'ai toujours été assez dubitatif, je pense que c'est plutôt autour de l'automne qu'on aura plutôt un mouvement directionnel. Pour l'instant, c'est vrai qu'on est piégé dans cette zone de liquidité autour de 30 000. Ça n'est pas rien, c'est peut-être ce qui représentera plus tard l'ex 20 000 de notre ATH de l'époque en termes de support aussi. Admettons qu'un jour, le Bitcoin, il y a 100 000 dollars ou plus, on pourrait avoir lors du prochain bear market les 30 000 qui feraient office d'un très bon support en termes de fin de bear. C'est quelque chose à garder en tête, mais là on pousse beaucoup plus loin en termes d'annuité. Au niveau du Crypto Fire & Grid 52 sur la neutralité, les ordres de marché ce matin plutôt en recherche de vente et ça se passe essentiellement comme d'habitude du côté de Coinbase. La map de liquidité de Descent Trader qui est toujours bloquée dans le No Man's Land, je vois que ça pousse un peu du côté des 27 000, 7 000, 28 000. On commence à développer un petit rock ici en termes de support, tandis qu'en haut, on est très proche des 32 000 dollars. Les fameux 33 400 à 35 000 pour ensuite quelques ordres qui sont positionnés entre 35 à 38 pour ne pas dire 40. En bas, si jamais on revient visiter, ça sera à compter de 25 000 qu'on a un gros spike et ensuite c'est à 23 000 que ça a bétonné vraiment plutôt pas mal et on se dirige doucement mais sûrement ensuite autour de 20 000 dollars. Cryptost donc au niveau des dernières datas que j'avais partagées. Alors je vais remonter quand même au 20 juillet puisque finalement ces infos précédentes, je n'ai même pas dû vous les passer puisqu'il n'y a pas eu d'émission depuis le 19 juillet, si je ne dis pas de bêtises. Donc on était toujours dans cette attente et ce dépôt des ETF qui ont été poussés par BlackRock, Fidelity et six autres et la SEC qui a bien pris connaissance du dépôt d'ETF et qui aura à y répondre donc désormais sous un délai qui court jusqu'à mars 2024. On a les earnings de Tesla et Apple donc qui se lancent dans la course. Apparemment, je n'ai pas tout lu sur l'intelligence artificielle tandis que Tesla au niveau de ses revenus avait un expect donc qui était une prévision, un consensus à 24,51 milliards. On était à 24,9 et on a un EPS à 0,91 pour 0,82 expected. Donc globalement, ça se passe plutôt très bien pour les méga structures à voir jusqu'où elles peuvent drainer la liquidité justement du SP500 puisque c'est quand même assez effarant d'avoir comme ça des sociétés qui font des 3 000 milliards sur le pool global qui est représenté derrière et je me demande toujours jusqu'où ça peut aller cette fuite en avant d'avoir des super capitalisations qui ont vraiment tout pour elles et derrière le reste du marché qui finalement est pondéré désormais à 70-75% je crois sur ces dernières. On avait le Nasdaq avec Cryptos qui abandonne ses plans de sociétés de garde de crypto affectant l'adoption des investisseurs institutionnels en cause l'incertitude réglementaire aux Etats-Unis. Le hash ribbon avec Charles Edwards donc qui est en train là aussi de se remettre en phase de capitulation et c'est vrai que ça faisait pas mal de temps qu'on n'en avait pas parlé sur la chaîne. On a les mineurs qui sont en train en ce moment doucement mais sûrement de débrancher un peu et c'était consécutif au fait qu'on avait un hash rate qui était extrêmement haut. Ça n'arrête pas de monter malgré tout au travers du temps c'est toujours plus haut, toujours plus fort mais de temps en temps il y a des réajustements et je pense aussi dans des périodes comme ça un peu transitoires ou des périodes parfois où tout simplement on a un renouvellement aussi de parc de machines assez conséquent. On l'avait vu sur les minières en tout cas ça se passait plutôt pas mal puisqu'on a eu des investissements massifs qui ont été faits sur les riots, hate mining, etc. Toute la branche minière bitcoin. On a la Federal Reserve donc qui lance FedNow un paiement un système de paiement instantané là aussi je n'ai pas creusé plus que ça mais c'était Watcher Group qui poussait tout ça et un nouvel ATH donc avec Cryptos pour les détenteurs de bitcoin à long terme. La part d'investisseurs concernant du BTC depuis plus de 155 jours dépasse désormais 75% du supply bitcoin total cela correspond à plus de 14,5 millions de bitcoins et rappelons-le au travers du temps ça a tendance à devenir de plus en plus vrai ça puisqu'on a à la fois des bitcoins qui ont été perdus on a à la fois des bitcoins qui sont stake qui sont sur des ledgers alors stake c'est pas le bon mot mais les bitcoiners disent on stack du sat en gros petit à petit on essaie d'accumuler le maximum de bitcoin possible et on regarde même pas la valeur en dollars. C'est vrai que c'est une bonne façon de faire en bear market ça rejoint totalement le fameux DCA l'épargne programmée plutôt que de se casser la tête est-ce que le bitcoin est au bon prix pas au bon prix machin bidule je suppose que tant qu'on n'est pas reparti en cycle méga haussier qu'effectivement il y a une longue encore période de réaccumulation qui nous attend après comme d'habitude prenez le temps de bien vous renseigner puisque là je fais un raccourci extrême et énorme puisque voilà j'essaie d'aller droit au but pour aujourd'hui mais bien évidemment qu'il y a quelques chemins dérivés entre temps qu'il faut savoir emprunter et explorer je reviens pas donc sur mes petites déboires de ces 4 dernières semaines et voire même un peu plus avec des soucis de santé récents qui m'ont conduit plusieurs fois aux urgences 2-3 fois en hospitalisation et une première fois au bloc et une deuxième à venir donc voilà c'est des choses qui arrivent tout s'est précipité d'un seul coup alors que j'ai une santé en général qui est vraiment plutôt pas mal et j'ai tendance à quasi jamais être malade ne pas fréquenter les hôpitaux ni les cabinets de docteurs ou quoi que ce soit et là je crois que à l'aube à l'approche de la quarantaine c'est vraiment le premier signal qui aussi peut-être a été le signal du corps de dire un stop à ces 3-4 dernières années qui ont été assez effrénées donc dans tous les cas ça rejoint ce que je vous dis souvent en fin d'émission d'essayer de prendre soin un maximum de vous et de vos proches puisque là voilà ça a été un rappel assez brutal que nous ne sommes que pas grand chose que nous ne sommes pas invincibles et que ça peut nous tomber sur le coin du pif du jour au lendemain donc j'espère que ce témoignage entre guillemets qui était peut-être aussi un peu une séance de psy à ciel ouvert comme ça sur Twitter hier pour pouvoir sortir un peu tout ce que j'avais vécu depuis un mois que ça pourra servir aussi de votre côté de vous dire quand on est au quotidien comme ça dans les cryptos le nez dans le guidon dans les informations à chaud les graphiques les prix qui clignotent dans tous les sens il y a vraiment de quoi se rendre complètement barge et au bout d'un moment ça peut avoir je pense et je suppose bien que là ça ne soit pas directement relié je pense et je n'en ai pas la certitude mais voilà ça peut avoir des conséquences donc vraiment faites attention à vous essayez de dans la mesure du possible prendre soin de votre santé en premier et ensuite aussi de prendre soin des vôtres et de profiter un maximum sans jamais tout repousser plus tard sans jamais dire oui moi si j'étais riche moi si j'avais ça si j'avais fait ci essayez de le faire un peu au quotidien même des tout petits trucs et vous verrez que derrière voilà ça se passe plutôt pas mal et en espérant que effectivement cette santé qu'on a tendance à trop prendre pour acquise perdure le plus longtemps possible pour pouvoir continuer à en profiter tous ensemble 1150 milliards je crois qu'on s'était laissé justement 10 jours en arrière ici puisqu'on voit que ça fait désormais un mois voire plus qu'on est en train de travailler autour de la moyenne mobile 20 hebdomadaire pour le crypto total donc 1150 milliards en plein été 2023 on a eu un point bas ici autour de 740 que demande le peuple 577 pour les altcoins qui sont sur toutes les moyennes mobiles et le volume profile on peut pas faire un support dynamique plus justement costaud on va voir si ça revisite en dessous des 540 voilà ça sera un peu la pente glissante et en haut on doit faire sauter le double bouchon de champagne 618 puis les 657 et les 700 ça n'a pas changé quand on voit comme ça cette phase de remise à plat de réaccumulation qu'il nous a proposé ici je ne sais toujours pas ce qu'il en adviendra ni de 2024 ni de 2025 mais inutile de vous dire que dans n'importe quel bouquin d'analyse chartiste on achète quand c'est comme ça et on vend quand c'est extrêmement vertical après ça n'en fait pas du tout un conseil en investissement ou quoi que ce soit mais voilà je vous donne le visuel de en gros quand on a le droit entre guillemets d'acheter et quand il n'est plus du tout le temps d'acheter et là clairement on est sur quelque chose d'assez sérieux après comme d'habitude c'est pas aussi simple que ça c'est pas un interrupteur on off mais j'essaie de vous donner voilà de la simplification de la vulgarisation et j'espère que ça vous sert donc on a 350 milliards pour le crypto total 3 c'est à dire qui exclut bitcoin et ether les deux plus grosses capitalisations là aussi les altes qui n'ont clairement pas performé en 2023 à part quelques on va dire heureux élus qui parfois comme injectif protocole nous ont fait pas loin d'un fois 10 je crois par rapport à son point bas mais bon ça reste assez anecdotique on est proche de 60 000 dollars pour un nœud ether un validateur de 32 ether ça aussi ça pourra vous donner un ordre d'idées plus tard quand on reprendra donc des je l'espère des très belles envolées le BTC1 futur CME 29 535 au contact cette semaine de la moyenne mobile 20 qui a été défendue et qui a été repoussée il y a 3 semaines par la moyenne mobile 100 autour de 32 000 le SP500 qui continue avec pas mal de semaines de hausse consécutive à la hausse on approche les 4 600 points on est très haut en RSI le momentum MACD qui n'a pas l'air de fléchir immédiatement est-ce qu'on va aller chercher l'accès pour le SP500 attention toutefois ça ne fera pas que monter là aussi le gold 1959 dollars l'once ça continue de stagner un peu pour le gold mais c'est une situation qui est loin d'être dégradée ou quoi que ce soit on est aussi dans un range long terme ether pour sa part donc sous le pivot des 1900-2000 il nous faudra franchir les 2100-2200 pour aller rejoindre les 2400 puis les 2008 puis les 3003 ce sont des retracements de Fibo à chaque fois tandis que Netflix nous a fait un bel appui ici autour de 410 dollars sur la moyenne mobile 200 après l'excès énorme au 484 on a la moyenne mobile 20 juste en dessous à 380 moyenne mobile 100 à 370 moyenne mobile 50 toujours en hebdo autour de 325 donc c'est normal aussi qu'on ait une belle respiration du côté de ces actions américaines qui nous ont fait des trucs de folie ces dernières semaines Coinbase 95 dollars aussi en retracement on était venu chercher l'excès à 115 on pourrait revenir s'appuyer sur la zone de sortie autour de 85 tandis que la Bitcoin dominance si j'arrive à la choper au vol est à 49,67 donc elle est toujours en approche de sa moyenne mobile 20 autour de 48,80 pour pas dire 49 on va voir ce que ça donnera pour cette BTCD qui a laissé respirer un tout petit peu vous l'aviez vu au niveau des altes mais c'est toujours pas la fameuse alt season Ether dominance 1973 là aussi statu quo Ether qui n'a pas l'air de vouloir ni partir tout seul ni faire de grandes choses dans l'immédiat d'un point de vue spéculatif en tout cas mais quand on voit toute l'énergie déployée et notamment autour de ETHCC je peux vous garantir qu'à ce jour ça en fait un des dossiers les plus sérieux les plus solides de l'écosystème qu'on aime ou qu'on n'aime pas pour moi la base l'ultra base sur laquelle il faut s'intéresser quand on vient au marché crypto c'est déjà comprendre comment fonctionne la blockchain d'un point de vue peut-être pas technique mais au moins les fondamentaux les basiques et ensuite on passe par Bitcoin en premier et par Ethereum en second et là vous avez déjà une vue que 81% des gens n'ont même pas quand ils ne s'intéressent pas en profondeur un tout petit peu à ce qu'il y a derrière qui vous permettra à la fois de gagner en sérénité sur vos investissements et à la fois de faire ce travail qui vous permettra d'avoir le pied à l'étrier pour mieux comprendre et mieux vous diriger derrière si vous aviez des altcoins à acheter ou que vous commencez à avoir un projet qui vous plaît bien mieux que Bitcoin ou que Ether ou que sais-je vous pouvez tout à fait comme l'ont fait énormément de membres de la communauté vous impliquer dans X ou Y projet le but derrière c'est de pas après se mettre en mode tunnel d'avoir des œillères de dire ça y est mon nouveau projet c'est Ethereum Killer ça va tout bousiller ça on l'a vu en nombre incalculable deux fois et en général ça ne mène nulle part je vous souhaite une excellente journée pour ma part je ne sais pas quand est-ce que je referai des missions je vais y aller au compte-gout et comme je vous le disais je ne suis pas tout à fait sorti d'affaires donc j'ai encore un peu de chemin à parcourir devant moi pour recouvrer totalement la santé et comme je le disais tout à l'heure je ne vais pas me répéter mais prenez soin de vous prenez soin de vos proches continuez d'être prudent sur le marché crypto mais pas trop pour profiter des opportunités de remise à plat complètement folle qu'on traverse actuellement et j'espère qu'on vivra deux très belles prochaines années 2024 et 2025 qui devraient nous apporter là aussi bon nombre de rebondissements palpitants très bonne journée très bon week-end très bon vacances pour ceux qui y sont je pense entre juillet et août une bonne majorité et je vous retrouve bientôt ciao ciao